Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Ingrid Ibuka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale de la République du Congo. Je suis très heureuse de contribuer au débat du thème « Influencer les politiques mondiales », soutenir les solutions locales dans le cadre de l'événement inaugural du Pôle Clermont-Toi de développement international. Merci, merci aux amis de Ferdi, notamment Monsieur Bruno Cabriac, d'avoir pensé à moi. Mais je suis particulièrement désolée de ne pas être présente et de devoir apporter ma contribution à travers ce message enregistré. Ce thème est très important, il est passionnant. Oui, la disparité entre les pays du Nord et les pays du Sud en termes de développement, cette disparité est patente. et nous avons besoin, nous pays du Sud, d'accéder au financement, à des financements importants, conséquents, mais sans néanmoins surcharger la barque de l'endettement. Et pourtant, c'est le cas de plus en plus de nos pays. des besoins en financement et un risque de surendettement ou même une installation dans le surendettement et dans l'endettement. S'agissant de mon pays, le Congo, vous le savez, nous avons un plan national de développement 2022-2026 qui a pour objectif la transformation structurelle de notre économie à travers six secteurs porteurs, notamment l'agriculture, le tourisme. Nous avons estimé ce plan national de développement autour de 13 milliards d'euros. Mais nous avons un gap. Nous avons un gap, malgré l'effort portant sur les ressources internes propres, nous avons un gap et qu'il convient donc de financer en faisant recours aux bailleurs multilatéraux, bilatéraux, au secteur privé, au secteur privé associé au secteur public. Et donc, oui, nous sommes en recherche de financement. Mais concomitamment, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et donc, un effort particulier est demandé en matière de baisser le niveau de notre dette intérieure et de notre dette extérieure. Alors, comment faire dans ce contexte pour réussir quand même à financer notre plan national de développement ? Tout récemment, nous avons travaillé avec le CNUD pour adopter un nouvel outil, le cadre national de financement intégré, à travers lequel nous espérons avoir des niches supplémentaires, à travers lequel nous semblons pouvoir aller vers une meilleure, nous espérons plutôt aller vers une meilleure coordination des actions de différents partenaires qui devraient nous accompagner. Nous sommes aussi très intéressés à l'évolution qui se met en place au niveau des banques multilatérales de développement, banques mondiales, banques africaines de développement notamment. Et nous attendons avec une certaine impatience les nouveaux produits qui pourraient nous être proposés. Mais nous avons une inquiétude. Nous avons une inquiétude lorsque l'on parle de changement climatique. Nous avons le sentiment que cette dimension va supplanter la lutte contre la pauvreté. C'est vrai que le changement climatique devrait apporter des ressources supplémentaires. C'est vrai que le changement climatique ne devrait pas être vu comme une dimension négative, mais bien au contraire une dimension que nous devons prendre en compte. Et c'est pour cela que nous pensons que des pays comme le nôtre sont un atout. Un pays comme les nôtres devrait peut-être pouvoir bénéficier d'une forme de pondération des taux d'emprunt pour tenir compte du rôle que nous jouons, nous qui sommes un pays du bassin du Congo. Donc, je voudrais conclure mon propos en disant que nous souhaitons qu'il y ait une assistance technique des pays du Nord pour que la dimension du changement climatique soit mieux prise en compte dans les financements que nous pourrions obtenir de vous. Voilà. Je voudrais conclure en vous saluant sur la rive droite du majestueux fleuve Congo. Un salut donc de Brazzaville. Nous devons avoir cette ouverture par Rémi Rioux et avec aussi quelques remarques de William Ross. Je ne les présente pas, ils l'ont été ce matin. Ce sont de grandes personnalités qui nous font l'honneur d'être là et qui sont des acteurs majeurs de la réforme du financement international à l'heure actuelle. C'est pourquoi c'est très intéressant de les entendre et à leur souhait d'ailleurs, nous avons bâti le programme en donnant la priorité aux voix du Sud, c'est-à-dire à un certain nombre de personnalités qui sont soit présentes dans la salle comme notre ami le ministre Nguetto Yanvaillé ou Rabat Areski ou Ibrahim Assar et puis toute une série d'autres qui sont en ligne, en vidéo ou qui envoient des documents sonores. Alors le problème c'est d'arriver à entendre Rémi Rioux et William Ross, c'est la priorité, mais aussi d'entendre de ces voix du Sud qu'il a été difficile de mobiliser dans la conjoncture, je dirais, logistique et religieuse actuelle. Et c'est pourquoi on va essayer d'aller vite et peut-être même, Rémi, William, si vous voulez, on va en ouverture donner la parole à Madame Maria Mamidou Ali, qui est ministre déléguée chargée de l'économie et de l'innovation de la République de Djibouti, qui devait nous quitter dans un quart d'heure. Et comme je pense que Rémi et William vont bien prendre un quart d'heure, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour les écouter, Fabienne, si vous voulez mettre en ligne tout de suite Madame Amidou Ali, la voilà. Nous avons parlé hier de votre intervention, nous ne voulons pas prolonger votre jeûne trop longtemps. Et dites-nous quelques mots sur vous ce que vous attendez de la réforme du financement international du développement, vous, ancienne directrice générale de l'économie à Djibouti et maintenant ministre déléguée chargée de l'informatique. Merci. Merci, merci. Voilà, j'ai vraiment pris un réel plaisir pour écouter, parce qu'on a une heure de décalage entre la France et Djibouti et je me suis trompée des horaires, mais ça m'a fait plaisir d'écouter tous les discours et surtout l'éloge fait l'importance que clairement a pour plusieurs communautés. Je me rappelle, étant ancienne étudiante, j'ai côtoyé presque une trentaine de pays lorsque j'ai écouté l'économie au CERDI. Je tiens d'abord vraiment à féliciter M. Patrick Guillermo, président de la CERDI, ainsi que les organisateurs pour cette initiative. Je disais tantôt, je suis vraiment ravie, j'étais ancienne étudiante, j'ai coupé 9, ça m'a vieilli parce que j'ai écouté les GP30 tout à l'heure, ça fait presque des décennies depuis que j'ai fait mon programme, qui m'a beaucoup servi. J'ai échangé hier avec M. le président Patrick Guillermo, ce que cette formation m'a apporté pendant l'exercice en tant que directrice de l'économie et du plan, et ça a été vraiment quelque chose de très enrichissant et je suis très contente de savoir que le programme se suit. Et j'apprécie aussi, je tiens à féliciter M. le président parce que moi j'ai laissé le CERDI, après moi j'ai eu le CERDI. Aujourd'hui vous avez, on dirait, le PCDI, le pôle qui est beaucoup plus élargi. Et vraiment, je voulais vous rendre cet hommage, j'étais très contente d'échanger avec Philippe du CERDI, qui était administrateur à notre époque, et de vous retrouver après 20 ans, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Et ça me rappelle aussi de ma jeunesse en tant qu'étudiante. Je n'ai pas arrêté à garder le même rythme, même si j'ai occupé des postes importants, directrice, secrétaire général, aujourd'hui, ministre en charge de l'économie numérique, mais déléguée toujours au ministre de l'économie et des finances. Je suis la citéante, gouverneure supérieure de la Banque mondiale. J'ai écrit des petits mots que je vais échanger avant. C'est aussi avec une grande responsabilité et un privilège certain que je prends la parole lors de cette table-roi, sous les thèmes vers la quatrième conférence des Nations Unies sur le financement de développement. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour répondre à une question fondamentale, comment le financement international peut-il soutenir les innovations financières, fiscales à l'échelle locale ou nationale. Je suis honorée par cette invitation pour partager l'expérience de Djibouti à travers la mise en œuvre de notre initiative Djibouti Smart Nation, qui est une faite de route sur l'économie numérique, qui dépoule de notre vision de Djibouti-Démy-Démy-Denseign. Cette initiative Smart Nation, qui est un engagement dans la transformation numérique et ancrée dans une confection, le digital, on sait aujourd'hui, qui joue un rôle vecteur pour déterminer le développement dans le monde, bien sûr, le développement socio-économique de Djibouti, et le prépare vers un nouveau modèle de développement économique durable. Nous avons, en effet, lancé des initiatives pour stimuler l'emploi et de rendre notre économie plus attractive. aux investissements étrangers grâce à des réformes audacieuses, telles que les codes de l'investissement, les start-up actes et les codes numériques. D'autres réformes ont été également engagées, notamment la digitalisation de l'administration publique, en renforçant la cybersécurité, et c'était une priorité pour notre pays. Et surtout, le développement, le financement des solutions comme les FinTech ont réduit la circulation des caches, plus de transparence et surtout plus d'inclusion. Aujourd'hui, les nouvelles solutions comme les FinTech ont permis à certains, aux citoyens non-bankerisés, à disposer d'un compte au niveau des institutions financières et pour mettre à les appeler dorénavant comme des institutions financières parce que Patrick Guérot, qui est espère... Merci de ce témoignage. Comme il y a plusieurs autres ministres dans la file d'attente, si je veux dire. Je vais être rapide. Alors, je voulais juste vous parler un peu de Djibouti, j'ai compris. Voilà, j'ai dit tantôt, nous avons cette vision qui contient 150 projets, 850 millions de dollars que nous avons soumis lors d'une table à ronde avec les Bayer. Je m'adresse à l'Agence française de développement et à tous les partenaires qui jouent un rôle spécial dans notre cadre du progrès. Vraiment, vraiment, je les remercie. Et surtout, je voulais apporter une recommandation parce que, durant mon expérience, j'ai vu des financements fragmentés de projets similaires portés par différentes bailleurs. Ceci a entraîné vraiment des pertes de recettes et de faibles impacts sur le développement et l'inclusion sociale de notre pays. J'invite vraiment l'AFD et les partenaires au développement à suivre aujourd'hui le pays en voie de développement où on commençait à avoir des visions, à suivre cette vision et à s'aligner à travers ces visions parce que nous serons tous les deux d'un et un an comme suit. Vraiment, je tiens à vous remercier. C'était un plaisir pour moi de retrouver certaines personnes que j'ai perdu de vie. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup de cette excellente entrée en matière. Je suis sûr que votre message à l'intention de l'AFD aura été entendu. Et je demande tout de suite à Rémi Rioux d'introduire ce débat et de nous dire en même temps ce qu'il attend de ce pôle clermontois de développement international. Merci. Merci beaucoup et merci Madame la Ministre de cette suggestion. J'y viendrai peut-être dans mon propos pour lui répondre plus directement sur les évolutions de notre monde du financement, du développement. Penser, pratiquer, tester ici à Clermont. Je voulais d'abord, évidemment, comme tous les participants, souhaiter la bienvenue et une longue vie au pôle clermontois de développement international. C'est un beau projet dont on parle depuis longtemps. Et donc, je ne voulais pas manquer ce moment. Remercier les collectivités locales, bien sûr. Alexandre Vialat a écrit L'Auvergne absolue, mais il a aussi écrit Les fruits du Congo, vous vous en souvenez, qui n'est d'ailleurs pas du tout un roman sur le Congo, mais sur le rêve et sur l'adolescence. Il a arrêté d'écrire des romans. Il a perdu le prix Goncourt contre Julien Gracq et le rivage des cirques, d'ailleurs. Et donc, il a arrêté les romans. Mais ça reste, je crois, un chef-d'œuvre. Et on le doit à Amber et à cette belle ville et cette belle région. Je sais aussi l'excellence universitaire de Clermont depuis longtemps. Là, c'est mon vieil oncle, Paul Vialanet, qui a enseigné longtemps ici, le Jules Michelet et les lettres. Ce n'était pas la même faculté, peut-être. Mais tout ça, c'est ce grand moment qu'a été la création de l'université ici à Clermont, dont vous êtes les héritiers, évidemment, que vous ne cessez de faire grandir et fructifier. Et puis, je veux remercier... Je suis très content d'être avec William. On devait dialoguer, peut-être que ce sera un peu moins un dialogue. Mais je veux saluer le rôle de la direction générale du Trésor qui a toujours été très intimement associée, et on peut encore mieux faire, sans doute, à ce pôle de Clermont, toujours très fidèle et plus largement toujours très attachée au monde de la recherche et à intégrer les résultats de la recherche. dans l'in fine, dans les politiques publiques et la négociation internationale. Donc, voilà, avant de dire ce que, moi, je peux attendre du pôle et de cette nouvelle page qui s'ouvre, je voulais vraiment reconnaître et que tout le monde, que ceux qui le font eux-mêmes prennent conscience de ce qui a été construit et le magnifique point d'appui que vous nous fournissez à tous. Et l'AFD, Jean-Michel est là, on est, je crois, tous, les collègues, Hélène, Thomas, Régis, on est tous très fiers d'avoir été, finalement, avec vous à chacune des grandes étapes de ce qu'a été le pôle clermontois de développement international. On a ce lien, vous savez, avec notre centre de Marseille qui s'appelait le CFEB depuis 1963, qui s'appelle le campus du groupe AFD depuis le 1er janvier de cette année. Il y a des milliers de diplômés qui sont passés par le CFEB et par l'université de Clermont qui décernent, évidemment, le diplôme. J'étais à Madagascar il y a quelques jours, il y a mille, enfin, ils sont plus de mille, je crois, les céphébistes, je ne sais pas si on les appelle les céphébistes ou les serdiens, enfin, ils ont peut-être plusieurs noms, enfin, disons, ils sont un lien partout dans le monde entre nos deux maisons qui est particulièrement précieux. J'étais au conseil d'administration quand Jean-Michel nous a proposé IDGM, je me souviens très bien, avec ce montage financier innovant et donc, je vois les fruits aussi que cette impulsion a apporté. Jean-Louis parla, mais je veux citer aussi le nom de Pierre Jaquet, ancien chef économiste de l'AFD qui a dirigé le GDN aussi à un moment qui vient maintenant, s'adosser, renforcer encore le pôle de Clermont et puis, entre nous, il y avait aussi toi, Patrick, et puis il y avait aussi Sylviane qui a été 38 ans administratrice de l'Agence française de développement. Donc, vous imaginez, avec le sérieux et la pédagogie qui est celle de Sylviane, ce qu'elle a diffusé, en fait, de tout ce qui se faisait ici, avec tous les étudiants, toutes les recherches, elle en parlait chaque mois dans le conseil d'administration de l'AFD. Donc, elle en parlait aux équipes. Et donc, ça a été cette mutualisation des idées, des moyens qui nous amènent jusqu'ici et je tenais, moi aussi, après d'autres, à le dire. Ayant dit ça, je pense que cette réunion d'aujourd'hui, elle est inaugurale, c'est écrit sur le papier, parce qu'on se réunit à un moment, je pense, qui est très singulier et à un moment où, je pense, on n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui de vous et de la recherche, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Donc, ce n'est pas un hasard et c'est une nécessité renouvelée pour plusieurs raisons. D'abord, le récit, je pense, les outils, les institutions de la politique de développement telle qu'elle s'est structurée dans les années 60, en fait, avec les indépendances, à l'OCDE. Je crois qu'on en sent tous l'épuisement, en reconnaissant là aussi sa force. Nous la servons à l'AFD, on la connaît, on la respecte, il faut en garder le meilleur. Jean-Michel en avait eu l'intuition en 2009, puisqu'il avait écrit, vous vous souvenez, un papier qui s'appelait « Au-delà de l'aide », qui n'était d'ailleurs pas de bazar des lèdes, bien sûr, mais d'en garder le meilleur, mais d'en reconnaître aussi les limites. Et vous savez, l'arrivée du climat, de la finance climat, la question des vulnérabilités que Patrick a portée avec tant de force depuis si longtemps, qui est reposée, cette fois, au cœur de la discussion internationale. William en dira peut-être un mot, enfin, après avoir poussé ce sujet pendant toutes les reconstitutions de l'AID pendant 30 ans, tous les sous-directeurs du Trésor avec Patrick sont, avec un succès certain, mais enfin, mesurés, là, maintenant, c'est complètement dans la discussion depuis ce sommet du mois de juin dernier et dans les travaux des institutions internationales. Et puis, ce que le gouvernement français maintenant appelle « investissement solidaire et durable », c'est bien quelque chose qui est différent du cadre de l'aide publique au développement. Quelque chose qui n'est pas achevé, d'ailleurs. Et c'est là qu'on a besoin de l'intelligence, des forces de tous pour en définir une doctrine, une redevabilité qui soit aussi, je dirais, aussi forte que celle de l'aide publique au développement. Et puis, tout ça, évidemment, ça pose la question d'une architecture financière internationale qui ne serait plus celle de l'aide publique au développement, qui serait autre, qui serait plus vaste, évidemment, qui permettrait d'amener les milliards et les trilliards à la fois. Et donc, ça, vous savez, c'est tout ce travail qu'on a engagé avec la réforme des institutions financières internationales qui est engagée. et puis, il y a ce travail qu'on fait pour y rabouter les banques publiques de développement au sein du mouvement fixe, finance en commun avec le CDE, avec beaucoup de partenaires, le Fagas, pour avoir comme ça une architecture beaucoup plus vaste qui serait capable de répondre aux enjeux qui sont face à nous. Et je remercie, là aussi, Clermont et ses institutions. Régis Maraudon est là. Je veux citer Jianju Chu aussi, l'INSEE de la Peking University, puisque c'est vous, maintenant, qui allez mettre à jour la base de données et la garder vivante, l'enrichir sans cesse pour que ces banques publiques de développement, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont puissantes, qui sont politiques, qu'on en fasse un objet de recherche beaucoup plus... où on les défie, un peu, où on les fasse progresser par les enseignements de la recherche. Ça, c'est la première interrogation que je vous pose. La deuxième, elle est plus micro. Oui. Oui, je t'en prie, bien sûr. Je me permets de préciser à ce que tu as dit. C'est vrai que nous sommes très contents à la Ferdi d'être à vos côtés sur les banques de développement, mais je crois que le GDN aussi, donc c'est vraiment le pôle... C'est ça. Moi, je vous vois un petit peu ensemble. C'est une faiblesse de ma part. Non, non, bien sûr. Non, mon deuxième point, je vais très vite et plus micro, et c'est un peu l'invitation que nous a fait Madame la Ministre de Djibouti. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur renouveler, je dirais, le président de la République, il dit changement de méthode. Il y a tout un travail à faire pour renouveler l'habitus, les pratiques du financement, du développement. Et ça, c'est tout le travail. Alors nous, à l'AFD, on sent ça de partout, qui est comment on garde là aussi le meilleur de l'aide-projet, la façon dont ce métier s'est structuré à Bretton Woods, d'ailleurs, dans ce grand débat entre Keynes et White. Et puis, comment on embarque plus de confiance, finalement, dans les systèmes nationaux, comment on embarque le long terme et les trajectoires de développement, comment on assure une cohérence et une mobilisation, un effet, des multiplicateurs de ces ressources qui restent comptées, évidemment, et dans des dynamiques de développement beaucoup plus fortes, y compris, et c'est mon dernier point, la force aussi, je crois, de ce que vous avez construit à Clermont, c'est l'Afrique, évidemment, et c'est l'Afrique francophone. Donc, bien sûr, quand on dit ça, on se dit, mais il faut plus d'anglophones, il faut plus de lusophones, pourquoi que l'Afrique ? Et bien sûr, évidemment, et c'est l'histoire de l'AFD d'être sorti de ce lit historique. Mais enfin, je pense qu'au moment où nous en sommes et dans ce grand débat qui a été ouvert avec l'Afrique francophone, plus précisément, et Brahim Assar est à mes côtés. Évidemment, on est tous très impressionnés, respectueux, attentifs à ce qui se passe au Sénégal en ce moment même. Je crois que le CERDI, FERDI, GDN, le PCDI, PDCI, serait approprié, est un lieu incroyablement précieux de ce point de vue-là. Parce que c'est un lieu, vous n'êtes pas à Paris, donc c'est un lieu protégé, c'est un lieu de confiance, c'est un lieu d'amitié, a dit Madame la secrétaire d'État. Et on va avoir besoin de ces lieux pour retrouver, renouveler nos liens, en fait. Donc, je dirais, ces trois sujets sont des lieux un peu Chatham House, des lieux où on se dit des choses, on se dit tout et puis on ne l'attribue pas à ceux qui l'ont dit, en fait. Et on fait quand même des papiers. À un moment, on pose des choses pour avancer. Et je crois qu'il y en aura sans doute d'autres, mais celui-là, par son histoire, par ceux qui ont pris l'habitude de le fréquenter, d'en être diplômés, est particulièrement, particulièrement précieux avec le renfort du GDN, évidemment, qui donne la dimension plus large encore. Voilà. Et je termine en disant que pour toutes ces raisons, enfin, vous voyez ce que j'ai décrit, là, en fait, l'architecture du financement international, l'ingénierie des projets de développement et leur dépassement, et puis l'Afrique-Monde, enfin, c'est un petit peu les masters et le GDN, en fait. C'est un petit peu comme ça que vous êtes déjà structurés ici, à Clermont, donc avec à chaque fois une question forte. D'autres choses se passeront ailleurs. Tout ne se passe pas à Clermont, donc je remercie Thomas et les équipes parce que vous savez qu'on a fait ce, avec là aussi le Trésor et le ministère des Affaires étrangères, on a fait ce fonds d'innovation pour le développement avec Esther Duflo, qui aurait aimé être ici d'ailleurs, mais qui est revenu en France pour faire ses recherches et les expérimenter. On a ce fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique, alors qu'il lui n'est pas au cap, et non, à Johannesburg, qui est présidé par notre ami Achille Bembé. On a aussi ce qu'on fait avec l'école normale supérieure et Suleymane Bachir Diagne. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le monde de la recherche, beaucoup d'innovation, mais enfin, encore une fois, je crois qu'il y a quelque chose de spécifique à faire ici à Clermont, que moi je vois autour de ces sujets d'architecture, de banque publique, de vulnérabilité d'Afrique, un paquet qui serait un petit peu comme ça, et pour cette raison, on va, nous, AFD, c'est entre Paris et Marseille, en plus, donc on habite, c'est pas Paris-Lyon-Marseille, c'est Paris-Clairmont-Marseille, c'est un truc un petit peu différent. On a prévu dans les locaux que vous allez aménager d'installer un bureau de l'AFD ici à Clermont. On n'a plus Sylviane au conseil d'administration, donc il faut qu'on trouve d'autres façons de comprendre ce qui se passe, de s'enrichir, d'échanger, d'accueillir les étudiants à l'AFD, de faire ce mouvement d'idées et de personnes qui est, je crois, la force de ce lieu. Voilà. Je m'arrête là, Patrick. C'est pas vraiment une discussion, mais je... Merci et bravo pour cet engagement qui n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, même si nous le sommes un peu, mais vraiment cette implantation d'un bureau de l'AFD sur le site du PCDI me paraît vraiment non seulement un symbole important de l'engagement de l'AFD à nos côtés, mais aussi la source effectivement d'un dialogue plus fructueux pour les politiques de développement. Merci. Peut-être, William, tu veux dire quelques mots ? Je vais aller très vite. Merci beaucoup, Patrick. C'est clair que le PCDI, c'est d'abord une vision, ça a été peut-être une folie, ça a été mentionné auparavant de ta part, de la part de Sylviane, de la part de tous tes collègues. Il y a eu le soutien politique, local, régional, qui a été très fort. Et cet ensemble, avec cette perspective de l'accueil d'une antenne du GDN, a vraiment convaincu l'État, en particulier Bruno Le Maire qui n'a pas pu venir et je suis vraiment très honoré de le représenter et qui explique que cette vision que vous avez portée, on a voulu vraiment la soutenir et jouer un rôle catalytique. Le montant qui a été dégagé est significatif et quand je regarde la manière dont il est découpé, je trouve que c'est assez parlant. Il y a en gros un gros quart pour l'installation du GDN en tant que tel, un quart pour l'activité de la Ferdine, notamment dans un domaine de lien avec la recherche et puis il y a quasiment la moitié sur la formation, sur les bourses. Et donc, on a senti, je pense, aujourd'hui que c'est ça aussi qui fait vivre ce projet, c'est cet écosystème que vous créez et qui s'enrichit et qui permet de former des personnes qui vont ensuite travailler dans leur pays ou dans les institutions internationales avec une certaine vision. Je pense que vous portez aussi une manière de voir l'architecture financière internationale, l'action de développement solidaire. Je pense qu'il y a aussi la langue qui, la promotion du français, pas que le français, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce goût d'avoir cette langue qu'on a en commun avec beaucoup d'entre vous. Et ça a été mentionné, on voit que c'est pas que la France, c'est les personnes qui ont été formées à Clermont et ailleurs qui essaiment dans les institutions internationales. On est quand même très, quand je dis on, c'est tout ce monde, très présents au Fonds monétaire international. ça a été dit. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est sur des sujets du type taxation internationale, on est sur des sujets, on est reconnu sur des sujets d'endettement, on est reconnu sur des sujets d'architecture financière internationale. On a des personnes qui sont passées par chez vous ou par d'autres institutions du même type à tous les niveaux, parfois au plus haut de ces institutions et beaucoup en dessous. et c'est comme ça, je pense que ça essaie et que ça revient. Et je conclurai sur ce qu'a dit beaucoup d'entre vous et en particulier tout juste Rémi Rioux, c'est que l'ensemble des institutions, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, l'AFD, on a besoin d'avoir votre retour, votre retour au niveau de la recherche, votre retour au niveau d'une activité de think tank, votre retour aussi via la formation pour éclairer nos positions dans les institutions internationales, dans les réunions du G20. On a une actualité très riche, je ne vais pas la dérouler ici parce qu'il faut surtout qu'on entende toutes les personnalités que vous avez invitées, mais au FMI, dans les banques de développement, sur les sujets d'endettement, de taxation, de coopération monétaire. Clermont-Ferrand a joué, je crois, vous me le racontiez, M. Severino, un rôle extrêmement important dans la réflexion sur les évolutions qui ont eu lieu ces quelques dizaines d'années sur la coopération monétaire. Donc on a vraiment besoin de cet échange et on est vraiment très très fiers de ce que vous faites et comme l'a dit la ministre, c'est un investissement ce que l'on fait et on sait qu'on va avoir beaucoup en retour et on vous en remercie. Merci beaucoup William de ce témoignage important et qui, je dirais, introduit maintenant cette écoute importante de voix importantes du Sud qui sont toutes des voix de gens qui ont une attache clermontoise, qui sont des anciens d'ici ou qui travaillent en relation étroite avec les structures du pôle et on les entend non pas sur tout et rien mais sur l'avenir du système de financement international et un peu ce qu'ils attendent de ce grand mouvement que vous animez d'ailleurs Trésor et AFD avec la finance en commun avec la préparation du sommet des Nations Unies le quatrième sommet pour le financement du développement et donc si nos amis qui ont la chance d'être présents ici le veulent bien on va peut-être parce qu'ils étaient en attente derrière leur écran donner la parole d'abord à deux ou trois représentants du Sud et je voudrais peut-être parce que il a eu un rôle très important dans l'évolution de la région donner la parole s'il est là à Abdoulaye Diop ancien ministre du gouvernement du Sénégal président de la commission de l'UMOA l'UMOA c'est une institution formidable qui traverse des difficultés dues aux difficultés de ces pays mais qui est solide j'espère et qui est très concernée par la réforme du système de financement international Abdoulaye vous êtes là en ligne merci professeur je suis bien en ligne voilà merci c'est comme vous le devinez c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous cet après-midi même si c'est à distance voilà c'est toujours un grand plaisir et vous me permettrez aussi de 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 saluer la présence de de mon ami et frère Ibrahima Sarr qui est à côté qui a été ministre du budget ministre de l'énergie au Sénégal et j'insiste sur cela parce que sans lui peut-être tout cela ne serait pas arrivé c'est lui qui m'a soufflé l'ouverture du concours pour le GPE2 voilà GPE2 tout à l'heure quand on parlait de GPE30 voilà vous imaginez ce que ça veut dire voilà c'est lui qui m'avait soufflé donc véritablement je tiens à saluer sa présence et je salue aussi la présence du directeur général de l'AFD et du représentant du Trésor et de toutes les autres personnalités présentes à Clermont et en visio les ministres aussi de nos états membres et des autres pays africains nous tenons à saluer ce lancement cette nouvelle structuration avec la FERDI le CERDI GDN également je pense qu'on avait même prévu un rendez-vous voilà pour travailler avec GDN et voir ce que nous pourrions faire ensemble au niveau de la de la commission de lui et moi et comme je disais tout à l'heure mon souhait le plus ardent c'était d'être avec vous à Clermont mais j'ai été retenu à Paris toujours mais sur un sujet une question qui nous intéresse tous parce que c'était dans le cadre j'étais dans les locaux de l'OCDE ce matin dans les locaux de l'OCDE c'était le réseau de prévention des crises alimentaires on se réunit régulièrement pour faire les bilans sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace UMOA espace CDAO aussi et dans les états membres du CITS pour voir un peu où est-ce que nous en sommes en termes de production agricole en termes de malnutrition en termes de voilà tous les aspects qui sont liés à cette question de sécurité alimentaire et nutritionnelle et naturellement c'est des questions qui sont au centre des préoccupations qui sont les vôtres parce que c'est des questions de développement et je disais ce matin si on est là encore par moment à faire le bilan et à parler de période de soudure de vivre de soudure cela veut dire qu'en matière de politique de développement en matière d'avancée économique les défis restent encore énormes parce que les périodes de soudure dans nos états les vivre de soudure c'est des vocabulaires qui existent depuis les années 60 et si on continue à les utiliser encore en 2024 cela veut dire que les défis sont énormes et que nous devons véritablement shifter les choses pour que avec des politiques appropriées naturellement avec des financements appropriés pour que ces problématiques ne soient désormais derrière nous naturellement il y aura des chocs qui surviendront la sécheresse ça interviendra des cyclones dans d'autres états arriveront et impacteront les productions agricoles dans certains pays et ça aura un impact sur la situation alimentaire et nutritionnelle mais ça doit être des chocs des chocs exogènes mais pas qu'on institutionnalise ou en tout cas que l'inefficacité des politiques économiques et politiques agricoles sur le long terme nous conduisent à toujours perpétuer des systèmes de vif de soudure de périodes de soudure dans nos états et périodes de soudure qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une période pendant laquelle les gens ne travaillent pas pas de production pas de productivité pas de revenus alors cela est inadmissible si véritablement on a envie de développer nos pays on a envie d'aller plus loin voilà pour le bien-être de nos populations donc c'est ces problématiques-là que nous avons discuté ce matin hier et ce matin dans le cadre de ces réseaux dans les locaux de l'OCDE et aujourd'hui le débat que j'ai laissé là-bas en quittant pour pouvoir être avec vous c'est sur les investissements qu'est-ce que nous devons faire de façon plus structurée voilà pour que la production agricole soit renforcée dans nos espaces et que ces crises que nous vivions les années nous vivions les années passées et que nous conduisent soit un mauvais souvenir ou en tout cas que ça soit mitigé le plus possible alors naturellement ces problématiques-là sont des problématiques de développement et qui dit problématique de développement parlera naturellement de problématiques de financement et dans ça l'UMOA la commission que je dirige donc a initié depuis voilà qu'elle est née il y a 30 ans nous avons fêté le 10 janvier notre 30e anniversaire et c'est l'occasion de revisiter les politiques économiques que nous avons initiées et mises en oeuvre les politiques sectorielles et cela nous a permis de voir que nous avons progressé économiquement cela nous a permis aussi de voir que nous avons été résilients pendant cette période même si les défis restent énormes les gaps sont encore là les gaps de production sont encore là il faut qu'on les prenne en charge pour que nos populations puissent aspirer à un mieux mais cette économie de l'UMOA s'est montrée résiliente si on regarde votre message est très important et je crois que nous allons être obligés de passer à un autre intervenant parce que nous avons je conclue je conclue vous n'allez pas me faire ça pour la deuxième fois je conclue je conclue donc les financements du développement sont des aspects qui sont importants mais qui doivent être disruptifs cela a été dit tout à l'heure par un des intervenants si on doit rester dans les questions théoriques il faudra qu'on puisse progresser et avoir des apports disruptifs pour que ces nouveaux modèles que nous allons mettre en place puissent être utiles à nos états bon voilà monsieur le professeur bon je crois que parfois il faut qu'on soit un peu plus patient quand les gens interviennent merci merci beaucoup cher président je crois qu'il y a un message très clair qui ressort de votre intervention pour l'agenda international du financement c'est l'importance du financement de l'agriculture dans les zones sahéliennes en particulier c'est un sujet qui nous préoccupe tous beaucoup et qui est souvent négligé dans l'agenda international et le rôle de l'intégration régionale pour parvenir à cette modernisation de l'agriculture des marchés et faire que la période de soudure ne soit plus qu'un souvenir et que la période de soudure ne soit pas un facteur de fracture politique merci nous allons peut-être entendre juste une voix un peu critique très rapidement s'il le veut bien c'est celle du ministre de l'économie de Haïti comme vous le savez Haïti est dans une période extrêmement critique et assurément le ministre qui est aussi un ancien GPE ne pouvait pas venir mais il pensait intervenir mais un problème technique et je crois que nous allons avoir quelques mots très rapidement de son directeur de cabinet Marc Mogène s'il veut bien prendre la parole mais pour de 2-3 minutes seulement si la connexion veut bien marcher merci professeur Guillaumont et bonsoir à tous et distingués panélistes chers participants d'abord je tiens à présenter les excuses du ministre de l'économie et des finances et monsieur Michel-Patrick Boisvert qui en raison des circonstances particulières auxquelles notre pays est confronté n'a pas pu participer à cette table ronde importante sur le financement international il vous fait dire que sa participation à une activité organisée par la Ferdie relève d'un devoir je rappelle que le ministre des finances a fait partie de la 10e promotion de GPE et moi à votre interlocuteur et de GPE 17 il promet toutefois de faire son mieux pour être disponible à l'occasion d'un prochain événement organisé par la Ferdie donc c'est le moment de féliciter au nom du ministre de l'économie et des finances l'ensemble des institutions organisant cette table ronde notamment la Ferdie pour leur engagement dans les discussions pour la réforme de l'architecture financière internationale au nom du ministre de l'économie et des finances d'Haïti nous nous réjouissons de l'accent mis sur les conditions de financement pour les pays fragiles car la fragilité le conflit et la violence hypothèquent les avancées en matière de développement et constituent un défi particulier pour notre pays et les acteurs internationaux comme vous le savez tous Haïti est en proie à une crise sociopolitique qui a considérablement affecté l'économie et a affaibli davantage les capacités institutionnelles du pays tout récemment la recrudescence de la violence des gangs armés a conduit le pays vers le chaos et le désastre humanitaire cette situation d'urgence appelle à la mobilisation des ressources importantes pour juguler la crise sécuritaire et humanitaire et jeter les bases pour une relance durable et inclusive des activités économiques au regard de ces problèmes auxquels notre pays fait face l'appui des partenaires au développement est primordial pour nous aider à mettre en oeuvre des actions pouvant donner des résultats rapides et tangibles les partenaires de développement devront s'engager à nos côtés pour assurer le relèvement économique en tenant compte de leurs avantages comparatifs et en s'alignant autant que possible sur nos priorités de développement comme souvent le souligne le professeur Guillaume ils pourront contribuer à agir sur les causes de fragilité en Haïti qui relèvent la problématique du développement en aidant par exemple à réduire les inégalités structurelles il convient plus précisément d'agir sur les liens entre fragilité légitimité de l'état et la fourniture des services en se basant sur les récentes postes internationaux à décris en Haïti la volatilité et la fragmentation de l'aide internationale accouplée aux faiblesses de l'état n'ont pas permis d'aboutir aux résultats escomptés ainsi nous encourageons les partenaires de développement à mieux coordonner à s'aligner sur les besoins prioritaires des pays fragiles il est urgent que les acteurs internationaux adaptent mieux leurs pratiques opérationnelles et leurs procédures fiduciaires au contexte fragile des pays en particulier celui d'Haïti afin de maximiser l'efficacité de leurs interventions dans le cas d'Haïti il importe d'examiner comment l'aide internationale peut contribuer au rétablissement de la sécurité au renforcement de la légitimité de l'état à la consolidation de la paix et au relèvement économique et social nous espérons qu'à l'issue de cette table ronde des recommandations seront formulées pour permettre des réformes plus ambitieuses de la part des acteurs internationaux dans le but d'encourager un meilleur engagement dans les pays en situation de fragilité de conflits et de violence il ne fait aucun doute que les retombées seront inspirantes pour les pays en développement notamment en Haïti je vous remercie de votre attention et encore merci une fois pour le professeur Guillaumont d'avoir donné la possibilité au ministre des finances d'intervenir même s'il n'est pas présent mais il fait en train de l'avoir d'Haïti qui est une situation très particulière merci beaucoup monsieur le directeur ce témoignage est pour nous très important parce que comme vous avez pu l'entendre dans les propos de la première partie de maintenant on a beaucoup essayé de lier le financement aux vulnérabilités des pays mais les vulnérabilités sont multidimensionnelles et on est bien conscient qu'il faut faire quelque chose par rapport aux pays qui sont vulnérables sur le plan climatique mais la fragilité politique est un problème majeur aujourd'hui en Afrique et plus encore en Haïti et vraiment je crois que c'est un on peut dire que c'est un échec du financement international de ces derniers temps que c'est très difficile d'aider enfin de soutenir des régimes qui sont fragiles sans faire d'ingérence politique mais c'est un des grands défis de l'avenir et on voit bien que dans les enveloppes des institutions multilatérales la part on crée des fenêtres particulières sur la fragilité politique mais ceci représente relativement peu de choses dans l'ensemble alors que ça devient une priorité géopolitique aujourd'hui extrêmement importante et je crois que le cri qui vient d'Haïti est pour nous une interpellation pour l'avenir du financement international alors peut-être maintenant nous allons entendre ceux qui sont sur place et puis on reviendra pour donner la parole à nos amis qui sont en ligne j'espère que Tersus est là mais qui l'acceptera de rester à la fin parce qu'il est tellement bon dans les conclusions que je lui donnerai volontiers la parole à la fin on a deux universitaires mais dont l'un devait prendre l'avion et je ne sais pas si Alban Ahouré qui est le directeur de la CAPEC et professeur à l'université d'Abidjan peut rester en ligne mais je crois qu'il était à l'aéroport à attendre son avion et Désiré Abom qui est le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Yaoundé 2 lui-même pour une raison qu'hélas nous connaissons bien et que cela soit rapporté à nos instances politiques a eu un problème de visa au dernier moment et se trouve être absent alors qu'il avait son billet qu'on a repoussé pour qu'il puisse être là mais il est en ligne avec nous donc s'ils veulent bien ces trois personnes attendre j'aimerais bien entendre les panélistes qui sont autour de la table et peut-être on pourrait commencer par Rabat Areski qui est à la fois qui a un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur je veux dire qui est directeur de recherche CNRS au CERDI senior fellow de la PERDI et qui a été qui a une expérience tout à fait exceptionnelle qui a été vice-président et chef économiste de la Banque africaine de développement Rabat si tu veux dire assez brièvement puisque le temps compte je vais faire bref je t'en remercie je voudrais utiliser ma casquette d'académique pour parler de façon très directe très candide à la situation qu'on traverse dans ce débat sur cette architecture du financement d'abord je voudrais dire un mot de contexte très rapide ensuite décrire la situation actuelle du financement comme une période de blocage et ensuite parler de la nécessité de regarder l'innovation autour du financement à l'aune de la nouvelle géopolitique donc sur le contexte on est vraiment dans une descente aux enfers d'abord avec l'invasion de l'Ukraine ensuite le Soudan et plus récemment avec Gaza et on a tous à chacun ces vidéos absolument atroces qui nous arrivent sur nos smartphones donc une situation vraiment de descente aux enfers une militarisation de l'aide quelque chose d'assez tragique et qui nous pousse à vraiment essayer de se mobiliser pour rasser ces feux et plus pour arrêter ça parce que finalement le développement c'est aussi de commencer par instaurer la paix ensuite il y a le contexte plus large de la multiplication de chocs donc de chocs de conflits mais de chocs on l'a dit beaucoup des chocs liés à un certain nombre de catastrophes naturelles on l'a vu dans beaucoup de pays Haïti est encore en train de faire face à ces sous-brosseaux du grand tremblement de terre donc on est dans un environnement très compliqué on a un environnement aussi économique je dirais macroéconomique aussi très compliqué avec des taux d'intérêt élevés une dette très élevée et tout ça dans un moment où on doit financer la transition pour sauver le climat et avec des besoins de financement absolument gigantesques et en face de ça on a cette période de blocage que je qualifierais de blocage de cette architecture du financement on appelle tous de nos voeux plus de financement plus de secteur privé force est de constater qu'on n'y arrive pas la question de la conditionnalité est une question qui la conditionnalité est un peu top down on est un peu dans l'ère du passé on a donc la question de l'efficacité de l'aide qui a été un peu rétrogradée mais si on y réfléchit bien on a à la fois du côté des bailleurs de fonds mais aussi des récipiendaires des difficultés des challenges qu'on n'a pas réussi à résoudre et donc la nécessité je finirais en disant qu'il y a une nécessité d'innover il y a tous ces chocs il y a cette complexité d'un système bloqué et il y a cette géopolitique qui vient se mettre là dessus et encore plus compliquer la résolution de cette équation de l'efficacité de l'aide et du financement du développement donc la tentation pourrait être de monopoliser les relations en utilisant l'aide pour essayer de monopoliser donc de réduire l'aide à juste quelque chose de très transactionnel et je pense qu'il faut et c'est là où je pense que ce nouveau pôle peut vraiment contribuer c'est vraiment de réfléchir à cette nouvelle approche qui serait comme des chercheurs en management l'ont élaborée c'est une approche qu'on appelle cette approche de coopétition c'est à dire une approche qui serait à la fois de la coopération sur l'objectif sur la direction mais aussi donc une concurrence dans cette direction là qui serait comment dire négociée où il y aurait un accord et donc là dessus c'est très important de comprendre que cette concurrence il faut l'acter il ne faut pas la refuser en monopolisant en essayant de monopoliser donc il faut l'acter acter qu'il y aura une concurrence plus grande que le nord global sera plus dans la position où il était avant le sud global ne doit pas aussi être en complète déconstruction du système actuel donc acter la concurrence mais se mettre d'accord sur on l'a dit beaucoup sur la question de la dette sur la paix et sur le climat forcément et donc je crois qu'il faut s'élever un peu plus on parlait de l'importance du local je suis sûr que Jean-Louis va traiter ça mais il y a cette approche globale où je crois qu'il faut reconnaître cette concurrence l'acter se mettre d'accord sur les grandes directions d'aide paix et climat et tout ça pour je pense que tout ça sera fait pour avoir plus de financement il y aura forcément des acteurs du sud global qui se présentent qui vont s'introduire dans ce jeu du développement donc plus de financement potentiel mais aussi peut-être aussi et très important mieux de financement voilà donc je m'arrêterai là merci merci beaucoup Rabat de cette vision à la fois géopolitique et locale qui nous ramène vers le GDN Jean-Louis je pense que cette insistance sur le local dans le global correspond vraiment à une vocation du GDN n'est-ce pas tu veux que j'intervienne là-dessus non mais tu peux dire je ne suis pas supposé être ici on est plus court de temps mais c'est toi qui non je veux juste réagir très rapidement à deux des interventions précédentes celle d'Abdoulaye Diop et celle qui nous venait d'Haïti et quelque chose dont on parle rarement en termes de financement du développement c'est une question purement microéconomique à savoir les incitations quand on parle de l'agriculture l'agriculture en moyenne alors je vais être brutal c'est pas sexy c'est-à-dire si vous êtes un TTL à la Banque mondiale est-ce que vous voulez vraiment être responsable d'un petit ou moyen projet dans le secteur agricole je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour votre carrière ça doit dépendre Rémi Rioux ou Thomas vous me corrigerez je ne sais pas à l'AFD ce qui est bon pour votre carrière en termes des incitations mais l'agriculture dans beaucoup d'institutions ce n'est pas le genre de truc je ne sais pas c'est une hypothèse à tester la deuxième chose venant d'Haïti c'est Haïti moi j'ai beaucoup travaillé avant le tremblement de terre avant 2008 j'ai beaucoup travaillé à Haïti j'ai passé énormément de temps à Haïti selon le en termes d'incitation selon le Fonds Monétaire International quand on regarde quand nos amis à Washington regardent dans leur tableur Excel External Balance Haïti est un merveilleux élève c'est une parfaite élève parce que External Balance c'est toujours dans le noir c'est jamais dans le rouge mais allez le dire aux populations que je connais bien dans des quartiers comme Cité Soleil ou Bel Air il y a un problème en termes d'incitation il y a quelque chose en termes de la microéconomie de l'incitation des incitations au niveau du financement du développement il y a des tweaks à faire ce que ce que Cass Sunstein appellerait c'est des nudges il y a peut-être des nudges à faire dans les incitations qu'on met en place dans les institutions internationales et ces petits nudges pourraient changer beaucoup de choses en termes du financement international du développement voilà ça c'est le point de vue d'un microéconomiste merci beaucoup Jean-Louis peut-être nous pouvons passer maintenant à la ce sera plutôt la macro avec Guetto Yambayé Guetto Yambayé bien connu ici il a eu une triple expérience il a été administrateur du fonds monétaire pour les pays africains francophones il a été un grand ministre du développement du plan et du développement du Tchad et maintenant il a la responsabilité d'une institution tout à fait intéressante qui est le Fagas qui est le fonds africain de garantie et puis à ses heures perdues il est quand même senior fellow de la Ferdi Guetto en quelques minutes 3-4 minutes oui je prends ma casquette de chercheur universitaire donc je vais aller pas des questionnements parce que nous avons beaucoup de doctorants qui sont là qui voudront bien trouver des solutions à mes questionnements Patrick je voulais saluer l'initiative portée par l'FD le Trésor et les autres partenaires pour réfléchir sur la réforme de l'architecture financière internationale parce que le problème c'est que dans la recherche il faut s'arrêter pour évaluer le parcours l'évaluation des politiques publiques l'évaluation des instruments financiers est-ce que la finance est au service de l'économie ou c'est l'économie qui est au service de la finance je pense que le déséquilibre économique mondial dont le monde fait face aujourd'hui nous interpelle à repenser les instruments et à revoir nos politiques économiques la qualité des politiques économiques conditionne tout le reste c'est tout comme le formidable travail que l'affaire dit fait et l'université de Clermont-Ferrand sur les réflexions les think tanks pour qu'on puisse en sorte que la réflexion doit toujours précéder les décisions et les actions nous devons toujours nous questionner moi en tant que directeur général du fonds africain de garantie et de coopération économique je me suis interrogé est-ce que les banques africaines ont échoué ou les banques africaines ont réussi et là c'est une question qui doit revenir en matière de recherche les banques africaines ne financent pas l'économie le secteur privé africain n'est que urbain pourquoi pourquoi l'agriculture est sous-financée complètement parce que c'est une honte que dans des états qui ont des millions d'hectares la famine revient tous les deux tous les trois tous les quatre ans pourquoi les banques ne financent pas l'agriculture quand je vois les statistiques des crédits à l'économie de la banque centrale dans mon pays aucune banque ne finance l'agriculture sauf si c'est des financements exceptionnels venant des payeurs de fonds aucune banque et cela ne choque personne les insuffisements de garantie tels que le Fagas que je dirige il y a 45 ans c'est un nouveau élément de l'écosystème qui est venu se greffer pour permettre d'amener les banques à financer parce que le Fagas et les fonds de garantie en Afrique partagent les risques avec les banques nous partageons 50% des risques avec les banques pour dans nos dialogues avec les banques leur dire étant donné que le Fagas partage 50% des risques vous devez revoir la structure du taux d'intérêt également de vos crédits les risques sont amoindrés mais malheureusement que les fonds de garantie en Afrique ne couvrent que moins de 10% des besoins de garantie qui existent on parle de tous les indicateurs c'est l'occasion également dans cette recherche de ces travaux de réflexion sur la nouvelle architecture du financement de voir il y a des indicateurs qui sont obsolètes comment construire de nouveaux indicateurs Patrick je disais que c'est des questions pour que les jeunes doctorants puissent nous sortir des papiers très intéressants pour qu'on puisse avancer avec l'AFD et les autres et le Pôle Clémentaire de développement international l'économie réelle n'est pas financée généralement on accuse d'autres critères qui ne sont pas très optimales l'Afrique est sous-financée mais c'est pas le manque d'argent ne peut pas être synonyme de blocage certains pays sous-developpés aujourd'hui même si une pluie d'argent tombe sur ce pays là ils ne vont jamais se développer donc il faut qu'on se dise la vérité est-ce que le manque d'argent est un problème de sous-financement donc voilà je salue le cadre que l'université de Clément l'AFRD et le CRD de nos offres parce que moi-même je suis un produit du CRD de l'AFRD de l'université Clément-Ferrand je voudrais que les jeunes le sachent beaucoup ne me connaissent pas mais je continue à mes heures perdues à travailler comme chercheur universitaire ici je vous remercie merci beaucoup j'ajoute que le ministre Yambaye est aussi impliqué dans les activités de formation avec un institut au Tchad avec lequel d'ailleurs nous collaborons alors le ministre Ibrahim Assar nous avons envie d'entendre la voix du Sénégal par les temps qui courent qu'est-ce que avec votre expérience d'ancien ministre du budget en grand entrepreneur vous êtes à la tête de la seconde entreprise du Sénégal n'est-ce pas ou si je ne me trompe il y a des grands changements qui s'opèrent à votre avis qu'est-ce que un pays comme le Sénégal ou on va dire l'Afrique va attendre de ces grandes rencontres internationales sur le financement qui sont programmées maintenant merci beaucoup professeur d'abord après mon cher ami Abdoulaye Diop je voulais d'abord vous remercier de nous avoir conviés ici c'est d'ailleurs un jour symbolique c'est l'indépendance du Sénégal aujourd'hui deuxièmement nous sortons d'élection tout s'est bien passé on avait fait un pari vous et moi je vous avais dit que rien ne se passerait pourquoi ? parce que nous nous connaissons un peu les traditions démocratiques de notre pays nous connaissons aussi ça on l'a clairement enseigné au Sénégal on connait les facteurs de stabilisation des pays je peux en citer trois les transferts de pouvoirs c'est les élections les conflits fonciers et les salaires qui ne sont pas payés chaque fois que vous voyez ces trois phénomènes dans un pays la légitimité du pouvoir et l'instabilité se présente toujours est-il que le Sénégal a traversé avec succès et fait marquant la jeunesse a pris le pouvoir au Sénégal ça c'est très important pour ce type de conférence ça signifie quoi les jeunes ont répondu à l'appel de leaders politiques issus de leur rang et sous l'impulsion un peu du changement de la carte électorale et du fichier électoral les jeunes ont voté massivement pour le changement à travers quelque chose de très important aujourd'hui en Afrique les gens votent pour ce qui leur ressemble ils votent pour ce qui leur ressemble quand bien même c'est des personnes qui a priori ou de loin ne respectent pas les fondamentaux ou les paradigmes dont on discute souvent ici les jeunes ils ont une rationalité différente cela étant dit je voudrais saluer l'initiative qui a été prise toujours Clément je vous dis toujours vous êtes les meilleurs en économie de développement il faut qu'on le sache c'est l'acquis le plus important deuxièmement il y a une identité Serdi ça veut dire ceux qui sont passés par ici ils passeront après par MIT London School Oxford mais ils resteront des Serdiens c'est ça qui est très important il faut qu'on garde le reste maintenant le pôle c'est une très bonne nouvelle moi je crois qu'il faut parce que j'ai ma carrière Serdi dans le trésor public Serdi retour au trésor conseil technique directeur du cabinet ministre du budget après ministre de l'énergie après cela directeur général d'une société minière c'est très important aussi cela parce que vous êtes en contact direct avec les populations ça permet de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans les universités ne fonctionnent pas sur les RL ça ne fonctionne pas comme on le dit par contre ce genre de pôle donne la capacité la manière de penser c'est ça qui est important nous quand on est en face des populations dans des localités éloignées on n'utilise pas les théories ici sur la micro la macro non c'est pas ça on utilise la rationalité qu'on nous a enseigné voilà les acteurs sont là chacun a une fonction comment on interagit comment les équilibres se passent c'est ça le plus important vraiment on a beau être docteur sur trois ou quatre manières ce qui est important c'est la réalité c'est pourquoi je le dis monsieur le professeur il faut que ici à travers ce pôle qu'on invente la finance de demain c'est à dire si on veut reproduire les modèles qui sont dits ailleurs je pense qu'on passe à côté d'une formidable occasion où des compétences sont réunies ici vont je connais bien le service vont examiner faire des études etc ça c'est très important il faut qu'on soit imaginatif ça c'est la première chose deuxièmement aussi comme je le disais aussi innover c'est bien moi j'ai bien j'ai même été frustré quand on ne nous a pas laissé parler avec le ministre c'était important ici ce qui se passe il faut le prendre très au sérieux il faut le prendre très au sérieux parce que nous sommes des produits que vous avez conçus qui ont exercé sur le terrain et on peut vous faire un ressource c'est comme avec les produits on fait de l'ingénierie on conçoit on met sur le marché mais il y en a il faut qui qu'est-ce qu'il faut comprendre ici on forme des économistes mais pas des économistes au sens économistes traditionnels comme dans les univers c'est des généralistes c'est très important deuxièmement chacun vient avec son projet chacun sort avec sa boîte à outils tout le kit qu'il va utiliser sur le terrain c'est très important aussi le reste maintenant à partir de cela ça je l'ai dit aux jeunes parce qu'ils sont très ambitieux il faut savoir qu'on passe quand on réussit sa formation au série qu'on retourne sur le terrain normalement on a une bonne carrière et on n'a pas besoin ça je le disais aux sénégalais on n'a pas besoin de faire sa propre promotion je vous en donne un exemple Abla Diop et moi quand nous sommes rentrés nous avons fait ce qu'on faisait ici qu'on sait très bien faire on appelle ça les nôtres aux ministres le ministre qui nous a jamais vu ni d'armes de l'oeuvre a dit qui a écrit ça qui a écrit ça on lui a dit il y a deux jeunes qui sont là-bas ils ne veulent même pas venir je vais vous dire d'ailleurs pourquoi bon mais ça fait la différence c'est ça c'est de ça c'est de ça qu'on parle moi j'ai fait 5000 kilomètres pour venir ici pour ça ici on crée la différence maintenant qu'est-ce qui se passe après parce que les jeunes menaces ils sont exigeants monsieur Abla Diop il est sergien il contrôle la vie de 150 millions d'Africains ouest monsieur Abla Diop moi j'ai fait tous les postes j'ai en face de moi 500 000 personnes dans une région qu'on appelle Matam c'est mon action qui agit sous le vécu de ces personnes donc ça c'est important aussi qu'on le sache le reste maintenant je pense que quand j'ai lu l'innovation c'est bien beau tout ça mais j'ai toujours comme préoccupation de faire différemment c'est la différence qui donne la valeur qu'est-ce qu'on doit faire l'innovation ça ne veut pas dire technologique en finance du tout du tout ça ne veut pas dire aussi de nouveaux actifs financiers du tout je pense qu'il faut aussi qu'à travers le pôle qu'on travaille sur l'innovation ce qu'on appelle l'innovation non technologique comment changer le management parce qu'il y a une vie de l'esprit qui voudrait qu'à chaque fois on est embarqué dans des histoires où on suit ce qui ne marche qu'à moitié ou qui ne marche pas très bien je pense que c'est ce que je voulais dire en vous remerciant professeur on ne peut pas ne pas répondre chaque fois que vous nous demandez de venir sachez qu'on sera là et encore une fois merci merci beaucoup merci beaucoup chère Ibrahima nous apprécions que vous soyez venu de Matam et d'être venu le jour de la fête nationale du Sénégal c'est un sacrifice que nous apprécions beaucoup et avec tous nos voeux pour votre pays alors nous avons encore trois personnes à entendre et je vois que le temps passe est-ce que je voudrais demander à est-ce que Alban Auret est toujours là oui 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 je suis là Patrick pour cinq minutes maximum mais écoute alors mon cher Alban le temps passe et ton avion va bientôt partir peux-tu nous dire en deux phrases ce que tu ta vision du financement futur qu'est-ce que toi en tant que chercheur responsable de la CAPEC tu attends des échéances futures c'est un message qu'il faut faire passer à nos grands amis au directeur général de l'AFD au chef du service des relations internationales du trésor quel est le message que tu voudrais leur envoyer allô nous l'avons perdu nous l'avons perdu vous m'attendez le son est réactif à présent c'est bon c'est bon on t'entend Alban ok très bien très bien bonsoir à tous c'est un plaisir pour moi de prendre part à cet important panel et puis féliciter tout le monde au secours clémentaire du développement international c'est vraiment une très belle initiative permettant de croiser chercheurs et décideurs à plusieurs niveaux alors sur la question qui est posée en ce qui concerne le financement international bon je pense qu'il faut regarder fondamentalement quelles sont les sources quelles sont les raisons premières du faible financement des pays en développement ça nous permettra de trouver certainement je dirais des niches de trouver des initiatives des idées voilà donc un élément important c'est peut-être l'offre de financement l'insuffisance de cette offre de financement liée aujourd'hui aux différentes crises liées à la géopolitique liées aux besoins même des partenaires des payeurs premiers alors il est important que dans cet écosystème là les pays en développement demeurent au coeur de la stratégie globale de financement c'est vrai il y a d'autres besoins qui naissent il y a d'autres réalités qui naissent mais il ne faut pas perdre de vue la nécessité de soutenir le financement du développement des pays en développement parce que sans ce développement là nous avons bien sûr des contraintes importantes dans le monde qui vont s'accroître et avec des effets d'entraînement qui pourraient affecter tous les pays et même les pays développés ça c'est le premier élément et ça a été dit et voilà donc Rabat en a parlé justement il faut se focaliser sur cette question et maintenir le cap sur le financement des pays en développement deuxième élément fondamental pour moi c'est les capacités des pays en développement à absorber les financements existants et ça c'est extrêmement important et cela entraîne que les financements doivent concourir au renforcement des capacités des pays africains pour l'absorption des financements existants alors nous avons par exemple je prendrai des cas concrets rapidement il y a l'Union Européenne qui a financé la conférence internationale sur la réforme des finances publiques à Abidjan en novembre dernier il y avait plus de 150 participants de pays francophones il y a eu un partage d'expériences il y a eu un renforcement des capacités qui démontre que nous devons suffisamment renforcer nos capacités pour améliorer la mobilisation des ressources domestiques et pour mieux gérer les ressources dont nous avons besoin et ça nous pensons que le financement international doit agir davantage sur ces aspects-là nos capacités de mobilisation des ressources domestiques et le FMI finance des stratégies de mobilisation des ressources à moyen terme et dans le contexte de la Côte d'Ivoire c'est quelque chose qui démarre maintenant avec la cap que le ministère en charge des finances et du budget donc c'est extrêmement important il faut aussi mettre l'accent sur la redevabilité et la gouvernance globale et c'est en cela que j'apprécie les efforts de l'AFD à Abidjan pour des évaluations d'impact et renforcer les capacités des acteurs en évaluation d'impact parce qu'il y a besoin de redevabilité et il y a besoin également d'amélioration de la gouvernance globale il y a besoin de renforcement des capacités en partenariat public et privé il y a besoin de renforcement des capacités des banques des bourses régionales des valeurs mobilières parce qu'il est important nous avons vu bien sûr la question d'Orange-Côte d'Ivoire où on a eu un appel public et où finalement l'État de Côte d'Ivoire a pu récolter des ressources importantes vous voyez donc ça c'est des éléments extrêmement intéressants et pour terminer pourquoi n'arrivons pas justement où nous avons des besoins importants de financement parce que nos économies sont encore faibles donc il faut que les financements internationaux aident les pays en développement à améliorer leur capacité d'innovation la transformation structurelle de leurs économies pour une plus forte croissance de plus forte capacité pour qu'on n'ait pas toujours la main tendue vers le financement international mais qu'on puisse nous-mêmes avec l'amélioration de nos économies le dynamisme de nos économies avoir plus de capacités internes alors on fera tout mais s'il n'y a pas de transformation structurelle s'il n'y a pas d'innovation réelle pour cette transformation structurelle on va rester dans cette dépendance la gouvernance ne s'améliore pas on n'aura pas suffisamment de capacité de mobilisation d'utilisation de nos ressources voilà quelques points clés que je voulais sur lesquels je voulais insister voilà tout le monde il y a pas mal de contributions et je remercie une fois de plus Patrick et tout le monde de m'avoir associé à ce panel important merci Alban merci d'accélérer mais tu as dit l'essentiel en rappelant le besoin de renforcer la résilience des pays de renforcer les capacités d'utilisation des ressources extérieures et internes et la mobilisation interne ce sont tous des thèmes qui sont au coeur des préoccupations et des activités de réflexion du pôle clermontois donc ceci nous renforce considérablement merci alors je vois que le temps passe et excusez-moi de bousculer un peu nos orateurs Désiré Avom vous avez tu es là encore ou ? oui je suis là alors Désiré on espérait t'avoir mais on regrette ces problèmes de visa mais est-ce que tu peux je suis désolé de te bousculer mais nous dire en deux phrases l'essentiel du message que tu voulais transmettre merci Patrick pour l'honneur de m'inviter régulièrement à Clément Ferrand je voudrais dire mes admirations pour cette initiative qui est importante qui va certainement contribuer à renforcer la connaissance des économies africaines et surtout à trouver des solutions adéquates beaucoup de choses ont été dites je voudrais insister davantage sur la question de la gouvernance depuis de nombreuses années il y a des initiatives qui sont prises au niveau international pour chercher à mobiliser les ressources à destination n'est-ce pas des pays en développement ça je crois que la Ferdi a travaillé énormément dessus mais une fois qu'on a ces ressources que faisons-nous de ces ressources il me semble que l'accent devrait pouvoir être mis sur la nécessité de garantir une bonne utilisation n'est-ce pas de ces ressources je suis convaincu que si les ressources qui avaient été mobilisées depuis les indépendances avaient été utilisées judicieusement certainement que le niveau de développement de la plupart de nos pays serait très très au-dessus de celui que nous connaissons aujourd'hui donc on pourra de mon point de vue à l'avenir multiplier les initiatives à faire des innovations en termes de mobilisation mais si on n'a pas les garanties minimales que ces ressources seront utilisées à bon escient nous avons encore beaucoup de chemin donc la suggestion au moins que je peux faire c'est vraiment de continuer à renforcer les capacités ça a été dit d'améliorer n'est-ce pas la gouvernance pour que les ressources qui sont régulièrement mobilisées puissent permettre à ce que nos pays améliorent des conditions de vie des populations voilà ce que je peux dire très bien c'est un message très clair et je crois que nous devons le retenir et je crois qu'on peut en rester là tu as dit l'essentiel et qui rejoint ce problème de bonne utilisation des ressources de capacité de renforcement des capacités ces thèmes qui nous sont vraiment à coeur et dans c'est toujours le grand message ce n'est pas faire moins mais faire mieux voilà et faire différemment comme le disait Ibrahim Assar alors Tersus est là Tersus est un grand orateur Tersus Zongo ancien premier ministre du Burkita Faso responsable de la Chersaël à Ouagadougou la Chersaël de la Ferdi qui nous fait la gentillesse l'honneur et l'amitié d'intervenir dans toutes nos réunions mais je suis un peu dans une position difficile à son égard parce que c'est un orateur extraordinaire mais là je vais être forcé de lui dire dis-nous très très rapidement l'essentiel de ce que tu voulais dire aujourd'hui Tersus non je crois Patrick ce que je vais faire c'est peut-être comme tu l'as dit c'est un peu tirer quelques idées de ce qui a été dit la première des choses je suis tout à fait d'accord avec le ministre Ibrahim Assar qu'aujourd'hui ce qui nous semble important c'est le terrain et malheureusement dans les questions de développement dans tout ce que nous faisons nous faisons les choses comme d'habitude c'est le terrain aujourd'hui dans nos pays en voie de développement surtout nos pays ouest-africains tout bon observateur sait que le terrain a changé mais si le terrain a changé comme les militaires disent mais c'est le terrain qui dicte la manœuvre le terrain ne peut pas avoir changé il a parlé des jeunes il a parlé de leur façon d'aborder la rationalité si tout cela a changé et que nous ne comprenons pas que nous devons changer notre manière de faire il est très clair que des problèmes vont se poser Rabat a bien situé un peu ce qu'il a appelé le contexte qui concourt à ce que le ministre Ibrahim Assar a dit la situation géopolitique les questions des chocs qu'on a un peu partout des chocs exogènes mais aussi des gros déséquilibres macroéconomiques qu'on a aujourd'hui lorsqu'on regarde il est tout à fait évident qu'on a une difficulté à entrevoir de l'aide publique qui va en augmentation et qui cherche comme je dirais à améliorer un peu cette trace ceci dit tout cela nous amène à nous poser la question oui il y a un sommet sur l'architecture du financement international est-ce que c'est la peine est-ce qu'il y a encore des choses à dire et moi il y a deux questions qui émergent de tout ce qui a été dit la première question qui me semble être une question importante c'est pour qui le financement lorsqu'on n'arrive pas à répondre clairement à cette question c'est-à-dire que tout ce qu'on fait tous les grands forums qu'on tient on les tient pour la forme c'est pour qui le financement si le financement on détermine pour qui le financement naturellement le président de la commission de l'UEBOA a intervenu il a dit moi si je dois vous dire c'est l'agriculture qui est importante il faut intervenir notre collègue de AIT a dit faites attention les questions de vulnérabilité sont importantes il faut les prendre encore mais je suis très content d'avoir entendu Jean-Louis dire au président de la commission de l'UEBOA des questions de financement de l'agriculture ne sont pas sexives lorsqu'on parle avec des institutions de financement de développement vous voyez il y a tous des gens sont assis quelque part ils déterminent qu'est-ce qui est bon pour le terrain sans être sur le terrain aujourd'hui et ce que Jean-Louis a dit c'est la pure vérité et nous venons de dire voici ce qui semble être important mais ceux qui financent ceux qui discutent du financement se mettent-ils à la place de ceux qui vont bénéficier du financement pour dire où est-ce qu'on va aller avec le financement tant qu'on ne restitue pas les choses dans leur cadre il est tout à fait important de constater que les choses vont changer et moi j'étais très ravi du thème parce que le thème parle un peu des initiatives locales aujourd'hui Patrick je veux vraiment le dire en tant qu'observateur averti qu'aujourd'hui avec nos partenaires il faut que nous croisons les regards pour replacer les politiques publiques dans un contexte de solution locale et le contexte de solution locale il ne peut pas être bien apprécié que par les locaux la deuxième question pour terminer c'est une fois qu'on détermine pour qui le financement de quoi a-t-il besoin comment on finance donc la deuxième question c'est la mobilisation des ressources comment on finance naturellement beaucoup a été fait et je dois le reconnaître et le dernier sommet de Paris sur l'architecture de développement a apporté un certain nombre de solutions mais le premier point est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut aller au-delà de tout ce qui a été dit après le sommet de Paris alors le premier point qui me semble important c'est il faut faire en sorte que les communautés qui doivent être au cœur de la définition des points d'application comme je dirais du financement soient au cœur de la mobilisation des financements ce qui n'a pas toujours été l'approche au niveau des différentes politiques le professeur Alban en a parlé et je suis content que le thème parle des initiatives locales comment les communautés deviennent les acteurs de la mobilisation ce point important deuxièmement une fois que on arrive à régler ce problème des communautés c'est comment nous acceptons de mettre moins de l'accent sur les acteurs publics et de reconnaître que la piste à privilégier peut aussi être le privé comment le privé devient un acteur majeur dans le dialogue sur le financement par quelle passerelle on passe je crois que Jean-Michel a beaucoup développé sur ce point et les pistes il les a dégagées et puis le troisième point qui est transversal parce que j'ai dit deux questions mais la troisième question est transversale c'est comment nous essayons de prendre en compte un peu toutes ces questions de vulnérabilité dont Patrick aime parler dans l'allocation des financements donc oui des efforts sont faits la tendance actuelle ne semble pas participer dans la croissance des financements mais nous devons être beaucoup plus rationnels beaucoup plus efficaces et retourner vers le bénéficiaire pour avoir ce qu'il attend comment il définit la participation comment il définit sa responsabilité comment il sera redevable des financements qu'il a reçus et à la fin de la journée comment il est impliqué à mobiliser ces financements voilà Patrick c'est un peu des points de vue personnels mais j'ai voulu faire une petite synthèse de tout ce que je crois avoir attendu c'est vraiment ce que l'on attendait de toi et avant de donner la parole à Rémi Rioux et à William Ross et peut-être à quelques-uns de la salle mais je vois que le temps passe je crois que le plaidoyer que nous venons d'entendre de Tersus Zongo correspond exactement à la vocation du PCDI tout ce débat vous avez vu nous avons entendu comme panélistes uniquement les voix du sud Tersus nous a rappelé que le slogan du PCDI que l'AFD nous avait demandé il faut un slogan on l'a trouvé c'est influencer les politiques internationales en soutenant les solutions locales et c'est ce lien entre l'international et le local qui est vraiment le message fort de Tersus Zongo et enfin le rôle des acteurs privés et là je vois que Jean-Michel s'abrite du soleil mais c'est bien ça le sujet sur lequel à travers la chaire d'impact que dirigent Jean-Louis Arcand et Jean-Michel Sévérino on essaie de prouvoir comment le financement international peut aller directement il ne s'agit pas de contourner l'état systématiquement mais il faut pouvoir mobiliser les financements internationaux pour qu'ils aillent directement aux agents privés c'est vraiment l'enjeu du financement international de demain et du rôle des DFA voilà Rémi William le temps passe mais on aimerait bien entendre vos réactions sur ces points de vue je vais laisser Rémi conclure je voudrais vous dire à quel point c'est extrêmement utile pour nous d'avoir cet échange dans ce sens là et puis à d'autres occasions on pourra vous vous dire comment se passent les discussions internationales et les positions françaises je crois si je devais résumer de mon côté ça a été dit par beaucoup d'intervenants on doit faire des choix les ressources sont limitées et donc on a besoin de critères pour faire ces choix et je crois que c'était un message très fort un exemple c'est les banques multilatérales de développement ça fait 2-3 ans qu'on a ouvert le capot sous beaucoup de pressions différentes mais tout est ouvert le capital comment on l'utilise comment on l'optimise est-ce qu'il faut l'augmenter comment les banques travaillent est-ce qu'elles vont assez vite les standards etc est-ce qu'on peut aligner les standards de banques différentes pour qu'elles travaillent ensemble comment on mesure leur impact c'est une occasion et le capot est ouvert et il ne va pas se refermer cette année donc je crois qu'il y a une opportunité pour des réflexions comme celles qu'on a eues est-ce que c'est un oubli mais en ouvrant le capot vous avez trouvé aussi la location oui bien sûr il y a ce sujet qui est vulnérabilité et qui doit vulnérabilité et allocation et ça fait partie du capot on voit bien que en plus la manière dont les pays l'ont ouvert ce capot n'est pas la même il y en a qui l'ont ouvert on va dire dans une optique développement et il y en a qui l'ont ouvert dans une optique bien publique mondiaux et tout l'esprit du sommet de juin dernier c'était de ne pas opposer l'un à l'autre et de faire les deux en même temps et comment on est crédible pour faire les deux en même temps un des mêmes éléments c'est les plateformes pays qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce que c'est la forme que doit prendre justement tenir compte du terrain qui a changé tenir compte des attentes locales et aussi un autre élément qui est très fort dans les discussions sur ces plateformes pays qui n'est pas un concept nouveau mais on essaye justement de le formuler de manière différente c'est quelle est la place du secteur privé local et des institutions privées internationales dans ces plateformes pays et ça je crois qu'il y a tout à inventer on a un sujet de gouvernance qu'on n'a pas beaucoup parlé ici mais la voix des pays émergents la voix des pays en développement ça fait partie aussi de la légitimité et pour finir je dirais que la posture que notre président de la république notre ministre nos ministres nous demande de prendre vous savez qu'on est la France on appartient au G7 on l'assume mais la posture que nous demande de prendre notre président notre ministre c'est de faire un pas de côté et de faire ce travail que vous nous demandez de se rapprocher des pays en développement des pays émergents et ensuite de faire évoluer le centre de gravité du G7 donc c'est audacieux je ne sais pas si on va y arriver mais en tout cas quand on est ici on voit on voit en quoi c'est c'est la manière de faire merci 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 moi je retiens de plusieurs interventions qu'il faut qu'on soit plus sexy donc c'est peut-être le mot de la journée donc et qu'on l'est sans doute qu'on l'est sans doute pas assez ça rejoint ma conviction moi depuis longtemps que tout ce dont nous parlons réconcilier le climat et le développement améliorer le transformer le système financier prêter attention aux plus vulnérables n'a jamais été aussi nécessaire n'a jamais été aussi jeune finalement et actuel et qu'en même temps tout ce qu'on dit s'exprime avec des mots et des formes qui paraissent obsolètes en fait d'un autre âge donc on a je vis moi on a cette dissonance comme ça je trouve encore une fois un cadre respectable et puissant mais qui n'a pas beaucoup bougé depuis 50 ans et ce que disait Tertius Zongo c'est à dire un terrain une société une économie qui a beaucoup bougé et qui bouge et qui s'accélère qui bouge de plus en plus vite il faut qu'on trouve et c'est vraiment un travail j'allais dire il faut des économistes mais il faut aussi des littéraires il faut des gens qui soient capables de mettre en concept en mots et donc in fine c'est performatif en instrument et en action quelque chose qui soit plus cohérent et plus sexy parce qu'in fine c'est politique c'est à dire il faut arriver à convaincre tous ces jeunes tous ces jeunes là qui sont inscrits sur la liste électorale et puis qui ont fait l'élection au Sénégal et qui vont la faire ailleurs c'est normal tout le monde c'était Ibrahim Mayaki un jour qui nous disait moi je dirige un pays où tout le monde a 20 ans donc c'est pas facile tout le monde a 20 ans c'est la personne à voter d'ailleurs c'est la première fois qu'on vote et comme ça donc forcément ça change tout en fait et donc il faut le faire par respect et par attention il faut le faire très vite et je crois c'est l'autre idée qui est vraiment à laquelle moi je crois beaucoup c'est qu'il faut il faut retourner complètement l'architecture et le système qu'on avait bâti pour faire finalement des choses relativement j'allais pas dire simples mais ça n'a pas si mal marché pour traiter pour traiter un certain nombre de sujets précis dans un certain nombre de pays dans une logique de gap de financement dans une logique de rattrapage on est devant quelque chose de complètement différent maintenant et il faut une machine qui est beaucoup plus puissante je crois qui est capable d'originer beaucoup plus de projets qui est beaucoup plus privée effectivement et qui lie le public et le privé et qui repose beaucoup plus sur les acteurs locaux et qui traite les défaillances de marché où il y a les bonnes incitations donc regardez saisissez-vous de cet espace qu'on a appelé finance en commun qui n'appartient à personne qui est à tout le monde mais qui est quand même l'idée de on a fait une petite coalition des banques agricoles pour essayer et puis qui est quand même de retourner le système on fait pas les projets depuis Paris en fait on les fait on les fait à Dakar on les fait et on a pensé un temps d'ailleurs on continue à envoyer des gens depuis Paris quand même pour faire des projets ou depuis Washington ça ne peut pas marcher dans le monde du climat et dans le monde dont on parle là donc il faut quelque chose où il y a des gens qui interviennent au plan international mais on repose sur une base de la pyramide avec des acteurs des institutions beaucoup plus puissantes en fait qu'il faut qu'il faut et ils sont là d'ailleurs c'est pas inégalement mais il faut travailler échanger un peu la façon dont on appuie les projets avec lesquels on a toujours vécu donc c'est une nouvelle c'est ici un nouveau projet clairement une nouvelle équipe on n'a pas cité Bruno Cabriac je crois mais il me semble que vous étiez venu me voir il n'est pas là aujourd'hui je crois qu'il est en Afrique mais qu'il aura un petit rôle à jouer aussi dans toute cette affaire c'est un grand ami de beaucoup d'entre nous Jean-Michel enfin voilà rejoignons-nous tous autour de ce qui a été construit ici chez nous bien sûr c'est Thomas Mélonio et ses équipes qui sera à titre principal Thomas qui est le chef économiste de l'AFD à compter de ce jour en plus de ses fonctions de directeur de l'innovation de la stratégie de la recherche j'ai plaisir à le dire aujourd'hui même et vraiment je crois qu'on a un grand 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 travail à faire ensemble et comme William je crois que le président je crois que je peux dire que le président de la république nous y incite depuis son discours de Ouagadougou il y a quelques années maintenant qu'il a lui-même compris senti cette vague en fait ce qui est en train de se passer l'a sans doute même appelé un peu de ses voeux et donc maintenant c'est là donc c'est pas lui qui va tout faire donc c'est au plus du moins il faut vraiment qu'on avance et qu'on se mobilise et compter bien sûr sur l'AFD pour y contribuer merci on arrête là on aurait bien aimé entendre Thomas Mélogneau mais on aura d'autres occasions de le faire venir ici je dis ça parce qu'il y a une grande réflexion en cours à l'AFD sur les concepts et donc que dirige Thomas avec Rémi Rioux le directeur et ça nous sommes très attentifs à ça ici c'est notre fonction sur les concepts il faut renouveler les concepts mais en même temps si je peux me permettre de dire attention on renouvelle les concepts mais on a été tellement souvent accusé d'innovation sémantique en place de l'innovation des comportements que le vrai enjeu c'est le changement des comportements des comportements bien sûr on parle à la gouvernance des pays mais les comportements des bailleurs de fond et dans le grand message qui est entendu que nous entendons partout c'est à dire nous ne voulons pas moins d'aide ou quoi qu'on l'appelle mais de changer les comportements et c'est là qu'on peut jouer un rôle à la fois pour l'affinement des concepts mais aussi pour permettre d'entendre et Jean-Louis Arcand qui est un grand économiste évoquait la théorie des incitations comment quelles incitations pour changer les comportements dans ce grand enjeu et la formation et la formation bien sûr merci pour vous et merci encore à l'AFD au Trésor à l'État français et à tous vous tous nos partenaires africains qui avaient répondu présent à cet appel j'espère que je n'ai oublié personne dans les gens qui étaient inscrits parce que certains messages notamment il y a plusieurs ministres qui devaient intervenir mais les messages ne sont pas parvenus on les mettra quand ils seront parvenus sur le site de l'AFERDI tout ceci sera reproduit et vous pourrez réécouter les témoignages car nous avons plusieurs centaines de personnes qui sont en ligne et donc il y aura une possibilité de tirer la substance de ce qui a été dit dans les jours les mois les années qui viennent nous avons un grand programme devant nous et nous sommes heureux de la confiance qui nous a été faite et j'espère que nous en serons dignes j'en suis sûr et merci encore à tous nos partenaires merci 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 merci